... Dans l'univers, on compte tout en milliards. Les années, les étoiles, les planètes et les gros sous pour aller les explorer, et les galaxies. Il y en aurait 100 milliards, ça doit en faire du monde là-dedans, et dire que parfois, on se sent seul. Alors, 100 milliards de galaxies, et nous, et nous ? Eh bien, nous, on a la nôtre de galaxies, la Voie lactée, une des plus grandes avec Andromède. C'est pas ça qui va nous rassurer. En tout, ça nous fait 600 milliards d'étoiles. Mais pour en revenir à notre Voie lactée, on dit que c'est la grande banlieue de la Terre. Peut-être que dans des milliards d'années, on prendra le bus pour y aller. En tout cas, ça nous fera une nouvelle zone sur notre carte orange. Jean-Pierre Luminet, qui n'en a pas encore, astrophysicien, va tout nous expliquer à la vitesse de la lumière. Pour les distances des étoiles, les étoiles sont si lointaines que pour mesurer leur distance, on ne va pas utiliser les kilomètres, comme on le fait dans le système solaire, ou même pas les millions ou les milliards de kilomètres. On va utiliser ce qu'on appelle l'année-lumière. L'année-lumière vient du fait qu'on sait que la lumière ne se déplace pas instantanément, mais se propage à une vitesse finie qui est de 300 000 kilomètres par seconde. Vitesse, d'ailleurs, qui a été mesurée pour la première fois ici même à l'Observatoire de Paris par un astronome qui s'appelait Romère. C'était en 1676. Donc la lumière étant une vitesse finie, en une année, elle parcourt une certaine distance qui est très grande, qui est environ 10 000 milliards de kilomètres. Et on a pris l'habitude de mesurer en fait les très grandes distances dans l'univers avec cette unité de distance, l'année-lumière. Alors l'étoile la plus proche du Soleil, qui s'appelle Proxima Centauri, est suivie à 4 années-lumière. Cela veut dire que donc la lumière met 4 années pour nous parvenir de cette étoile en voyageant pourtant à cette vitesse très grande de 300 000 kilomètres par seconde. Les galaxies en a un paquet. Combien à peu près ? Notre propre galaxie fait partie d'un regroupement d'une trentaine de galaxies situées dans un rayon d'environ 2 millions d'années-lumière. Ce regroupement de galaxies s'appelle le groupe local de galaxies. Pour donner une image juste des proportions de ce groupe local de galaxies, je reprends l'image de mon disque galactique qui figure par exemple la taille de la Voie lactée. Donc sur ce disque micro-sillon, on représente une galaxie ayant environ 100 000 années-lumière de diamètre. Donc cela veut dire que le groupe local de galaxies consisterait dans un volume qui est à peu près le volume de cette pièce, c'est-à-dire un volume somme toute assez minime, une trentaine de disques micro-sillon. Donc finalement, les séparations, les distances relatives entre les galaxies dans l'univers ne sont pas si grandes, contrairement aux séparations entre les étoiles ou les séparations entre les planètes. Et on voit très bien que les galaxies appartenant à un groupe ou à un amas de galaxies ont toutes les chances parfois de rentrer en collision les unes avec les autres au cours de leurs mouvements. Et c'est précisément ces collisions galactiques assez fréquentes qui provoquent des formes extrêmement irrégulières de galaxies qui sont en train d'en collision et qui ont donc été extrêmement déformées. L'échelle supérieure d'organisation des galaxies, c'est l'amas ou le superamas de galaxies qui compte non pas quelques dizaines de galaxies, mais quelques centaines, voire quelques milliers de galaxies. Nous-mêmes, notre groupe local appartient à un superamas local de galaxies qui s'appelle Virgo et qui regroupe plusieurs dizaines de milliers de galaxies dans un rayon d'environ 100 millions de lumières. Alors à nouveau, ce sont des distances considérables. Si je continuais à utiliser les analogies du disque de micro-sillon, le superamas de galaxies correspondrait à une dizaine de milliers de disques micro-sillon dans un rayon de l'ordre seulement de 50 mètres. Donc vous voyez que ça devient extrêmement dense. Et puis à l'échelle de l'univers observable dans son ensemble, dont la taille apparente est de 15 milliards d'années-lumière et dans lequel on recense des centaines de milliards de galaxies, eh bien, toujours dans cette image du disque micro-sillon, il y aurait donc plusieurs, disons, mille milliards de disques micro-sillon dans un rayon de 50 kilomètres autour de moi. Ce qui montre qu'en fait, l'univers est extrêmement peuplé de galaxies. Les galaxies, ça sert à quoi, M. Luminet ? Vraiment à quelque chose ? Dans les années 1920-1930, les astronomes ont découvert que l'ensemble des galaxies s'éloignent de l'observateur. Ils s'éloignent, par exemple, de la Terre, à des vitesses d'ailleurs d'autant plus grandes que la distance de ces galaxies est plus grande. Comme les astronomes pensent que la Terre n'occupe pas une position centrale et privilégiée dans l'univers, en fait, ce phénomène doit se répéter en n'importe quel autre point de l'espace. Autrement dit, l'ensemble de toutes les galaxies, en n'importe quel point de l'univers, se sépare peu à peu au cours du temps, s'éloigne peu à peu au cours du temps. C'est la théorie de l'expansion de l'univers. Ensuite, il y a un astronome belge au début des années 1930 qui s'appelait Georges Lemaitre, qui, le premier, a eu l'idée de remonter le film à l'envers et dire, eh bien, si, dans le futur, les galaxies s'éloignent, l'univers est en expansion, remontons dans le passé, eh bien, les galaxies, au contraire, dans le passé, ont dû se rapprocher et en extrapolant, il a dû arriver un moment, avant même antérieur à la naissance même des galaxies, où l'univers était extrêmement petit, extrêmement dense, extrêmement chaud peut-être, en tout cas extrêmement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Ça a donné lieu au célèbre modèle, aujourd'hui, de Big Bang. Dites, M. Luminet, est-ce que le Big Bang, le début de l'univers, a vraiment existé ? Et, M. Luminet, y a-t-il eu un début ? Et puis, d'abord, avant le début, qu'est-ce qu'il y avait ? Big Bang, d'accord, on a compris. Mais Big Crunch, c'est quoi ? C'est comme le chocolat qui croustille ? Sachant que l'univers a une évolution, on s'interroge naturellement sur son destin. Alors, en fait, la théorie prédit que l'univers est aujourd'hui, effectivement, en expansion, ça, c'est l'observation. La théorie prédit que, soit, l'expansion va se poursuivre à jamais, autrement dit, l'univers se refroidirait éternellement, dans un temps futur, où, soit, l'expansion va s'arrêter, va laisser place à une contraction, et au bout d'environ 100 milliards d'années, eh bien, l'univers s'effondrerait à nouveau sur lui-même, dans un véritable embrasement final, qui serait le symétrique du Big Bang, que certains ont appelé Big Crunch, le grand écrasement final. Alors, quel va être le destin de l'univers ? Eh bien, en fait, la réponse, aujourd'hui inconnue, bien entendu, mais elle dépend de quelque chose qui est mesurable, qui est la densité moyenne de matière dans l'univers. Donc, l'un des enjeux les plus importants de la cosmologie d'aujourd'hui, c'est de recenser la quantité de matière qu'il y a dans l'univers. Que fait-on ? Eh bien, on compte, par exemple, les galaxies, on connaît la masse des galaxies, et on peut avoir une idée de la quantité de matière qu'il y a dans l'univers. Alors, actuellement, la densité mesurée est très inférieure à la densité critique qu'il faudrait pour que l'univers s'effondre à nouveau sur lui-même. Donc, il semblerait que le destin futur de l'univers soit une expansion perpétuelle. Mais la question n'est pas si simple, parce que, bien entendu, on ressent, c'est des galaxies que l'on voit, c'est-à-dire la matière lumineuse. Mais il y a de la matière que l'on ne voit pas. J'ai parlé dans une autre émission des trous noirs, par exemple. Et puis, il y a des petits objets, des petites étoiles qui sont trop lointaines pour être vues. Il y a des planètes. Autrement dit, il y a de la matière dite sombre. Et ce problème de la matière sombre, est l'un des plus intéressants de la cosmologie d'aujourd'hui, car, en fait, les astronomes ont découvert qu'il y avait au moins dix fois plus de matière sombre que de matière lumineuse. Autrement dit, la masse de l'univers est dominée très largement par de la matière que l'on ne voit pas par l'intermédiaire des ondes électromagnétiques, mais dont on perçoit l'influence uniquement par les effets de la gravitation. Question, y a-t-il suffisamment de matière sombre pour que l'univers soit suffisamment massif pour s'effondrer sur lui-même dans le futur ? On ne connaît pas la réponse, mais on semblerait être très, très près de la densité critique.